On ouvre notre bulletin avec une nouvelle de dernière heure. Importante opération policière qui est en cours à l'école secondaire Polyjeunesse de Laval. Kevin, par mesure préventive, élèves et professeurs ont été confinés à l'intérieur de l'école. Oui, exactement, Marianne, et c'est toujours le cas en ce moment. Je suis présentement sur le boulevard Sainte-Rose, au coin de la montée Montrougeau. On est dans le secteur Fabreville-De Laval. Ici, bien, vous le voyez, c'est un large périmètre de sécurité. Il y a de nombreux parents, vous allez le voir, qui sont inquiets de la situation. Ce matin, les policiers de Laval ont reçu un appel vers 9h50, comme quoi il y avait une menace envers l'école Polyjeunesse. Donc, immédiatement, le déclenchement du confinement a été aussitôt effectué. C'est près de 1800 élèves qui fréquentent cette école secondaire. Et devant l'établissement, en ce moment, on peut voir de nombreux véhicules de police et d'ambulanciers. Les policiers ont été à l'intérieur pour faire des vérifications. Ils ont été dans chacun des locaux et à 10h40, ils ont déterminé que l'endroit était sécuritaire. Malgré tout, le confinement a toujours lieu en ce moment. On ne peut pas nous expliquer pourquoi. On a le directeur de l'école Polyjeunesse. Qu'est-ce que vous m'avez dit tantôt que les enfants sont en sécurité? Il va falloir appeler les services de communication, monsieur. Êtes-vous rassuré toutefois de savoir que les enfants sont en sécurité? Tout le monde est en sécurité présentement. Je n'ai aucun souci. J'ai parlé à mes collègues à l'intérieur, tout va bien, les élèves sont en sécurité. Pour le reste, je vous demanderai d'appeler les communications. Merci beaucoup pour votre témoignage. C'est bien gentil aussi. Il y a de nombreux parents. Madame, votre enfant vient à l'école ici? Oui. Est-ce que c'est elle qui vous a contacté pour vous informer? On a eu un message. Et comment vous vivez cette situation-là? Patiente. On attend. On ne peut pas faire plus qu'à attendre. Vous avez hâte de la prendre dans vos bras. Merci beaucoup pour votre témoignage. Voilà, Marianne, on va rester sur place jusqu'à temps que ces étudiants puissent sortir de l'école Polyjeunesse. Pour le moment, on ne parle pas de tireurs actifs. On continue à faire des recherches sur place. C'est important de le dire. Merci beaucoup, Kevin. Au revoir. Au revoir.